Donc, il y a quelques jours, comme vous savez, j'ai posé des questions à mes abonnés. Il y a plusieurs questions qui sont venues des centaines de fois. La question qui est revenue le plus souvent, c'est le sort des Rohingyas en Birmanie, que selon l'ONU a considéré comme la minorité la plus persécutée au monde. J'ai vu que depuis 1994, enfin 1994, qu'il y a eu des secours humanitaires qui ont été mis là-bas. Plusieurs millions d'euros ont été débloqués. Or, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus parler de crise humanitaire, clairement, mais bien de massacres et de crimes contre l'humanité. Et vous, qui êtes l'une des personnes les plus, entre guillemets, puissantes d'Europe, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, et surtout à court terme, pour aider ces milliers de personnes qui meurent tous les jours ? Ce qui se passe en Birmanie est une catastrophe. Choquante, à vrai dire, puisque, une fois de plus, on essaye d'éradiquer des ethnies entières. Et donc l'Europe est en train de voir, avec le gouvernement de Myanmar, et avec les pays voisins, donc à mesure nous pouvons être utiles. De toute façon, l'Europe ne peut pas, ne pas s'intéresser au sort de ce que vous décrivez. C'est un sort et un traitement qui nous interpellent. Et concrètement, à court terme, vu que chaque jour qui passe, il y a des milliers de personnes qui meurent, qu'est-ce que va faire la Commission européenne ou l'Union européenne pour les aider ? Nous ne pouvons pas intervenir militairement, bien que parfois on ait envie de le faire, mais cela ne saurait se faire. Nous pouvons assister les organisations non-gouvernementales qui s'occupent de ces pauvres gens, des deux côtés des frontières, pour alléger leur sort. Et nous pouvons actionner les Nations unies pour condamner ceux qui sont à l'origine de ces méfaits. Mais il faut avouer que les possibilités de l'Union européenne sont assez limitées en la matière. Et qu'est-ce que vous pensez sur le fait qu'Al-Sang Suki parle de désinformation massive par rapport à ce qui se passe là-bas ? Je m'interroge sur la profité de ses propos. D'accord. Et vous avez certainement vu qu'il y avait une pétition qui a été mise en ligne pour le retrait de son prix Nobel. Est-ce que c'est une chose d'abord qui est possible ? Je ne sais pas si ça s'est déjà fait dans l'histoire. Mais est-ce que c'est quelque chose, symboliquement parlant, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ? Non, mais de toute façon, c'est une matière sur laquelle la Commission n'a pas son mot à dire, puisque la Commission ne déchirne pas les prix Nobel. Nous n'avons pas d'instructions à donner au comité du prix Nobel. Et donc, il faut voir à quels résultats peuvent aboutir ces souscriptions. D'accord. Mais juste pour répondre un maximum, est-ce que vous comptez envoyer des aides là-bas à court terme ? Oui, c'est ce qui est en train de se faire. Là, maintenant ? Oui. Ok, ça va. Merci beaucoup. La deuxième question, et là, vous en avez parlé tout à l'heure, j'étais super content, donc je vais pouvoir rebondir là-dessus par rapport à la...